Musique Le mensonge de Toadera pour obtenir le soutien du peuple africain. Pour obtenir le soutien des panafricanistes et passer haut les mains pour un troisième mandat, le président centrafricain surnommé le boulanger fait engager des communicants pour un mensonge de trop. Il laisse croire au peuple africain que la France ne veut plus de lui parce qu'il est maintenant du côté de la Russie. Il montre aux yeux des africains qu'il est contre la France ce qui est faux. A ce jour, le président centrafricain dispose d'un passeport français, donc il a la nationalité française dont il n'a jamais renoncé. L'objectif premier du chef de l'état centrafricain est de se maintenir au pouvoir, quel que soit le chemin à emprunter. Et pourtant, M. Faustin-Arkange Toadera a juré devant le peuple et devant Dieu qu'il respectera la constitution de son pays. Moi, Faustin-Arkange Toadera, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la constitution de la République centrafricaine, de ne jamais exercer les pouvoirs qui ne sont dévolus par la constitution à des faits personnels, ni de réviser le nom et la curé de mon mandat, et de l'être guidé dans nous que par l'intérêt national et la dignité des goûts centrafricains. Pour réussir son coup d'état constitutionnel, Faustin-Arkange Toadera compte sur l'effort spéciale rwandais, téléguité par le président Kagame et les mercenaires russes du groupe Wagner. Afin de conserver le pouvoir, il fait appel à un spécialiste des pillages de diamants, le président Paul Kagame. En effet, le président centrafricain mise sur le renforcement des liens entre lui et son acolyte à travers la signature de plusieurs accords, ça et là, tout en promettant ciel et terre à Kagame afin de parvenir à son objectif ultime. D'ailleurs, selon certaines informations, la nomination de Mme Valentine Rougabiza de nationalité rwandaise à la tête de la MINUSCA serait une autre stratégie du président Kagame visant à s'assurer du suivi de ses plans en interne. La diplomatie de Kagame est une diplomatie de ruse. Le soft power tutti Paul Kagame a trouvé en Centrafrique un système diplomatique très défaillant. En fait, Toadera ne négocie pas les contrats diplomatiques pour le bien de son peuple, mais plutôt pour la survie de son pouvoir. Dans un premier temps, l'exploitation des ressources centrafricaines permettra à Kagame de financer le référendum voulu par Faustin-Akan Chouadera pour briguer un troisième mandat. Les mêmes diamants et or sont aussi exploités par Wagner, qui les porte, mais aussi son sert pour payer les mercenaires. Aveuglé et assoiffé par le pouvoir, le chef de l'État centrafricain abandonne son peuple livré à une misère qui ne dit pas son nom. Comme si cela ne suffisait pas, après les mines, le contrôle partiel des douanes et autres missions est cédé aux forces russes et rwandaises. Non satisfaire de jouir de nombreuses concessions orifères de la République centrafricaine gracieusement offertes par le président Faustin-Akan Chouadera depuis 2016, ses forces étrangères pillent, tuent en toute impunité et baignent dans des trafics illicites de tout genre. Les déplacés de l'ouest du pays témoignent des horreurs infligées par les mercenaires russes du groupe Wagner. Les russes sont venus puisque c'est eux qui ont sauvé le pouvoir toit d'Era. Ils ont imposé, nous prenons telle mine, nous exploiterons telle mine, nous exploiterons telle mine et ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, qui c'est qui contrôle ces exploitations minières tenues par les russes ? Personne. Sur le terrain, le résultat de la présence des mercenaires russes depuis leur arrivée en Centrafrique reste mitigé ou quasiment négatif en termes de bilan. Des enquêtes ont révélé l'existence de plusieurs deals et collaborations entre eux et les groupes armés en vue de camoufler, voire éviter une humiliation vis-à-vis de ces groupes. Parlant des salaires en République centrafricaine, en prenant juste le secteur de la sécurité, le fossé des rémunérations est énorme. Les mercenaires russes sont payés à 2,15 millions de fonds CFA par mois, les Rwandais à 1,5 millions de fonds CFA par mois et les forces armées centrafricaines qui sont en première ligne de bataille sont payées à moins de 100 millions de fonds CFA par mois. C'est tout simplement aberrant. Et pour chercher à camoufler ces multiples dérives, le président Touadera et son sulfureux entourage jettent du discrédit sur l'ancien colonisateur, la France, à travers l'orchestration d'une campagne de fausses informations. La France est tellement folle de rage qu'on la soupçonne même de soutenir les rebelles centrafricains qui cherchent à renverser le président Touadera et ses alliés russes de Wagner. Cette méthode est connue par les observateurs car celui-ci n'est pas à son premier mensonge. Cette pullule ne passera plus. Kagame s'installe en Centrafrique pour deux raisons. La première est l'exploitation des ressources minières centrafricaines. Et la deuxième, une position stratégique pour mieux mener la guerre contre la RDC. Car, aussi malin qu'il soit, ce n'est pas un hasard si le président Kagame, à travers ce partenariat mafieux avec la République centrafricaine, se positionne stratégiquement de l'autre côté de la frontière avec la RDC. En un mot, Touadera cède son territoire à Kagame pour permettre à ce dernier d'attaquer la RDC. Selon un câble diplomatique congolais qui a fuité, Kinshasa sans doute et voit d'un mauvais oeil cette présence en Centrafrique non loin de la frontière avec la RDC. Touadera n'a aucun bilan à présenter au peuple centrafricain en particulier et africain en général. Son bilan se résume comme suit, dilapidation des ressources naturelles, gabégie financière, mensonge et tout cela pour son propre intérêt et non celui du peuple. Étant donné que le président Touadera ne fait que dilapider les ressources du pays pour son intérêt personnel, en ce 21e siècle, la quasi-totalité de la population vit dans une précarité qui ne dit pas son nom. Le manque chronique d'eau potable et d'électricité est le quotidien de ce peuple. Les infrastructures routières et autres sont dans un état pitoyable. Même le seul stade moderne du pays n'a pu être rénové par le président Touadera en deux mandats. Ce qui prive les jeunes sportifs centrafricains de toute compétition internationale. Et pour couronner le tout, étant confronté à une cour constitutionnelle impartiale qui a rejeté son projet de révision constitutionnelle, celui-ci décide de s'en prendre à la présidente de la cour, Mme Danielle Darlan, en orchestrant le limogéage de cette dernière, défiant ainsi les lois et articles qui régissent cette institution. À cette allure, plusieurs observateurs se demandent où va la République centrafricaine. Quel avenir pour ce pays déjà meurtri depuis plusieurs années par les guerres incessantes ? On souffre pour le moins. On dort très mal. On mange très mal. C'est pas possible. Touadera mène-t-il encore le pays droit dans le mur pour une énième fois ? Désormais, il est clair que l'avenir de la République centrafricaine est plus qu'incertaine. Face à cette situation, les Africains et les panafricanistes doivent se démaquer du boulanger qui est un spécialiste de la manipulation. Sous-titrage ST' 501